donc ici on est dans notre site en cours de conception et pour le moment on n'a qu'une page c'est la page accueille on est d'accord alors l'idée c'est de créer une autre page alors dupliquer la page elle va se retrouver au même niveau dans l'arborescence c'est peut-être pas très intéressant soit vous ajoutez une soupage vous comprenez bien le concept de l'arborescence on a la petite maison et on va créer des soupages ensuite on va créer éventuellement des sous-soupages et puis vous pouvez aller plus loin dans l'arborescence et là vous êtes sûr que vos clients que les gens qui vont aller sur votre site ils seront perdus d'accord donc moi je vous encourage à faire une page des grands chapitres des soupages dans chaque chapitre mais il y a très peu de chances que vous ayez besoin d'aller à l'étage suivant ils vont se perdre lors du mal d'accord d'expérience je vais vous le dire si vous avez six ou sept chapitres principaux c'est ce qu'on a au crème ça on a six ou sept le thème il y a le haut niveau et la formation après la formation on a un certain nombre de formations éventuellement quand vous êtes vraiment dans une formation vous pouvez aller sur trois quatre documents et tout mais il faut vraiment pas aller plus loin que trois d'accord 1 2 c'est bien 3 ça peut le faire mais pas tous après les gens sont perdus voilà on va créer une sous-page on va lui donner un nom alors moi je vais l'appeler sous-page 1 comme ça on comprendra ce que c'est alors option avancée on va regarder chemin d'accès personnalisé on reste pour nous pour le moment donc appartement je l'ai créé elle se met tout de suite en mode édition vous allez créer une deuxième sous-page donc on voit que l'arborescence a évolué j'ai l'accueil j'ai sous-page 1 et si je reclique sur l'accueil donc je reviens ici je peux prendre les trois petits points et je peux ajouter une autre sous-page et je vais appeler sous-page 2 vous auriez bien de vider je pense et là ça m'a ouvert dans l'éditeur sous-page 2 on le refait une troisième fois sous-page 3 ouais je sais c'est l'erreur numéro un c'est quand on est en famille qui a une sous-page on crée une sous-page à la sous-page ça fait une sous-soupage voilà j'ai créé l'accueil j'ai trois sous-page alors mettons que la sous-page 1 j'ai envie de créer une sous-soupage je clique ici et j'ai une sous-page sous-soupage c'est bon vous comprenez vous avez compris le truc alors là je vais créer une sous-soupage dans l'accueil sur la page ça sera sous-soupage 2 voilà ça marche allez sous-soupage 3 1 niveau 1 sous-soupage de la page 3 et c'est la deuxième sous-soupage de la page 3 et la deuxième c'est bon ça ça vous avez compris le système oui alors ici c'est comme dans le dans un explorateur je peux les regrouper sauf que ça marche pas c'est la souris voilà quand on clique sur la petite fêche faut être précis avec le doigt sur l'écran je n'y n'y arrive pas on va pouvoir contracter et si vous avez un site où il y a 200 pages ça va vous vous aider d'accord et vous gardez toujours 7 ou 8 documents 7 ou 8 objets 10 maximum comme vous faites quand vous rangez vos affaires sur le disque dur un dossier tant qu'il n'y a pas plus de la grande chose ça va j'ai après ça marche bon après vous avez bien compris vous pouvez mettre des vidéos n'importe quoi dans vos sous-pages et dans vos sous-soupages c'est bon on va négliger le truc ok alors je retourne dans mon accueil ici je vais aller dans insérer là je vais insérer une table des matières alors tiens ça n'a pas marché parce que j'ai pas inséré de lien c'est pas grave je jette mon truc on va mettre des liens donc ici je clique sur mon premier bloc sur l'image par exemple et je veux un lien hypertexte ok et donc je vais choisir que ça à l'aise ça amène à la soupage 1 je fais appliquer donc là on va mettre sous-page 1 sous-page donc là en fait si je clique là dessus ça m'amène à la soupage 1 c'est à dire que quand je clique sur la petite fille ça m'amène à la soupage 1 alors là vous passez en mode aperçu pour vérifier que ça marche je clique sur la petite fille et ça m'amène à la soupage 1 d'accord mais en fait je voulais faire plus magique que ça mais ça a pas marché donc alors la manip c'est je clique sur mon image alors je vais faire sur la deuxième je clique sur la deuxième image et je vais insérer un lien hypertexte c'est toujours la même icône partout dans tous les programmes maintenant et là je vais dire je vais aller vers la soupage 2 d'accord je vais appliquer mais comment alors après si je vais dans l'aperçu comment après le site qui vient je vois le site qui visite la petite salle sur mon courant qu'il va y avoir un lien on clique sur l'image oui en fait si tu les mets sur un texte ils sont soulignés en fait tu cliques sur l'image et t'arrives pas les gens font ça naturellement dans le site c'est à toi de voir ça c'est ergonomique mais en général les gens expliquent et là après on met ce qu'on veut parce que je vous encourage à faire c'est de ne pas faire des liens qui vont on peut attendre d'un article complet voilà on met sur les photos on met au prix d'information cliquez là on met sur l'image ouais tu détermine sur je crois qu'on peut déterminer aussi il me semble qu'on peut déterminer directement un lien hypertexte pour le blog mais pourquoi ça vient de laisser cliquer sur la vidéo moi j'ai mis comme ça quand tu cliques ici ça t'amène à la sous-page 1 je l'appelle sous-page 1 parce que moi je sais ce que c'est quoi ça s'affiche pas sur le mode site bien sûr que si si tu vas ici dans l'aperçu de ton site quand tu es dans l'aperçu quand tu cliques sur la fil ça t'amène à la sous-page 1 et je l'ai appelé sous-page 1 parce que ça affiche automatiquement sous-page 1 comme ça on sait où on est au fond on va se perdre et si je me suis trompé je peux retirer ça c'est hyper plaisant et là vous faites ce que vous voulez pourquoi ça ne peut pas non plus ? d'accord alors je le refais une troisième fois avec la troisième photo comme ça tu regardes non non ça ne peut pas ça ne peut pas le même là déjà c'est sous-page 2 d'accord ? pour supprimer bah tu supprimes je pense qu'avec le clavine mais euh comment c'est là que je choisis mais j'ai la même en tête il faut que tu as tous l'enronné où ça ? c'est à dire que là il y a rien ici ça t'affiche tu choisis tu n'as rien à faire ça se fait tout seul non non c'est écrit quand c'est écrit c'est pas bon texte bah non non il n'y a pas besoin que ça sera collé là j'ai collé parce que c'était le plus rapide à taper où vous mettez des espaces et qu'il n'y a pas de problème pourquoi quand on écrit là on parle pas dans le texte à l'espace on tape on va sur on va ensuite on met le lien la sous-page 3 vous réécrit sous-page 2 dans le texte parce que c'est ton type oui non mais parce que quand j'ai créé la page quand j'ai créé la sous-page 1 par défaut ça écrit sous-page 1 c'est le nom du c'est le nom du fichier non mais là t'écris ce que tu veux hein ok ça va vous voulez bien les gars j'ai mis sous-page 1 mon titre hein elle s'appelle toujours sous-page 1 c'est pas parce que j'ai mis sous-page 1 mon titre mais par défaut Google il se dit bon il va vouloir l'appeler comme ça là d'accord si je fais le site internet du crêpes et que je crée la sous-page au niveau quand je vais ouvrir la page ça sera au niveau après c'est à moi de mettre le haut niveau au crêpes enfin des trucs quoi oui mais dans l'accueil il y a écrit voilà ici parce que j'ai voulu dire que le lien c'est vers la sous-page 1 d'accord en fait c'est ouais c'est moi qui ai donné ça pour nous aider pour nous aider à comprendre ouais voilà mais on pourrait appeler notre sous-page 1 à l'aise et ça peut plus bien et on supprime le à l'aise bien sûr après le nom de tes pages après vous avez vite fait de vous paumer parce que là c'est bien gentil hein mais quand vous avez 80 ou 100 pages ou 3-400 pages sur certains sites que j'ai créés ben les 400 si c'est pas bien classé c'est où quoi je suis perdu je sais plus où je vais quoi le site du crêpes c'est pas du google alors le site du crêpes c'est moi qui l'avais qui avait lancé la création du site on était parti sur du joomla et maintenant il est en wordpress moi j'utilise wordpress sur certains sites et puis j'utilisais parce qu'après on peut créer aussi les sites en fabriquant son code en fabriquant ses pages en local et ensuite on peut les publier sur internet c'est une autre manière de faire et il y a quelques années on pouvait faire que ça donc je faisais ça c'était beaucoup plus compliqué et donc ce que je faisais c'est que j'utilisais on utilise toujours d'ailleurs un logiciel qui s'appelle un système de transfert de fichiers c'est un logiciel type FTP file transfer protocol et c'est un logiciel qui permet d'aller mettre des choses sur le serveur en ayant des droits d'administration etc mais maintenant c'est devenu très simple j'ai créé des sites web il y a 30 ans c'était plus compliqué j'utilisais tu ne connais pas ? non je ne connais pas j'ai installé une fois j'ai minouillé un peu mais je ne connais pas mais en fait le lien hypertexte c'est comme des fois on voit une adresse on clique dessus c'est une balance sur une autre page le lien hypertexte c'est quelque chose qui t'amène ailleurs mais comme des fois on a juste une adresse on clique dessus c'est le même principe oui c'est un lien hypertexte comment on fait pour créer ce lien ? là c'est tout prêt mâché c'est assez facile imaginez que vous vouliez faire un lien hypertexte il m'amène vers mon site spornature.net d'accord ? vous pouvez le faire vous allez créer ici dans insérer un texte un texte vous tapez spornature donc ça c'est le nom du lien comme ça les gens les savent je vais le mettre en en titre 1 d'accord ? et ensuite vous allez pouvoir déterminer alors il faut sélectionner je crois le texte vous pouvez faire un lien hypertexte et là vous tapez http alors je crois qu'on tape en simplement spornature.net ça doit le faire sur n'importe quoi en fait tu peux mettre des liens hypertexte partout sur des images sur des vidéos partout tu peux mettre des liens hypertexte quasiment là si je fais appliquer j'ai même pas tapé http 2.1 machin ok on fait dans aperçu ça va top 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 vous allez voir ce que c'est qu'un vieux site un vieux site qui a pas été remis à jour depuis 20 ans là vous arrivez donc il y a des trucs qui marchent plus flash player ça marche plus etc mais bon globalement ça c'est une des premières plateformes de formation à licence que j'ai mis en place c'était il y a 30 ans oui il y a 30 ans et en fait à l'époque on était vraiment limité le premier choix c'est les liens hypertexte donc les cours c'était ça que je veux mettre tu peux mettre j'avais tout fait avec des liens hypertexte en fait parce que même les tests j'avais mis en liens hypertexte ok donc c'est pas bon ok mais ça veut dire quoi j'ai les aides retour page précédente c'était tout du code internet pour fabriquer l'effet d'accord vous avez vu le lien il marche en lien hypertexte vers un site ça marche vous pouvez aller vers l'extérieur vous pouvez aller ailleurs ok donc par exemple la vidéo vous pouvez dire ouvrez moi ça dans une autre fenêtre vous prenez l'url l'adresse de la vidéo YouTube vous la mettez en lien hypertexte quand les gens vont cliquer ça va s'ouvrir vous voyez une nouvelle fenêtre et puis ça va danser la vidéo n'importe quoi il y a certains sites qu'on a pas le droit d'intégrer par exemple si vous voulez intégrer le site pour nature vous devriez me demander l'autorisation en plus ça va être un sacré bazar parce que déjà intégrer un truc qui est déjà bordélique dans un site ça donne un petit pas de lien d'accord par contre en général quand on fait un lien vers un site les gens sont d'accord vous risquez pas beaucoup de procès vous êtes pas obligés d'explicitement demander l'autorisation en général quand on fait référence à un site ça amène de la clientèle et ça amène de la fréquentation sur le site et les gens sont très contrôlés moi c'était un portail c'est pour nature j'ai créé des milliers de liens vers plein de sites et je suis content ça leur faisait des gens qui venaient et tout vous avez compris le principe du lien hypertexte ? tout à l'heure je vous ai parlé du langage HTML hypertexte markt et je sais plus le l language pas tellement en anglais donc le lien hypertexte c'est du HTML en fait c'est le système qui permet d'associer les choses on passe à autre chose ? c'est bon ? vous avez compris ça ? oui ça c'est bien donc les liens hypertextes internes au site qui permettent la navigation dans le site vers les sous-pages, vers les sous-soupages ces liens sont internes et donc ils sont fabriqués automatiquement par Google ça vous les propose automatiquement il y a une intelligence là-dedans qui fait que ça vous propose tout ce qui existe alors maintenant on va aller plus loin j'espère que ça va marcher parce que là ça va pas marcher parce qu'en fait je l'ai pas créé si vous allez ici vous insérez une table des matières et cette fois on a les liens sport nature apparaît dans la table des matières tous les liens qu'ils soient internes ou externes que vous avez définis dans votre site vont apparaître ici ça marche ? et ça vous fabrique automatiquement une table des matières si vous allez insérer un autre lien quelque part dans votre site il va apparaître ici d'accord ? c'est quand même vachement pratique c'est pas très sensible les tableaux de matières voilà donc là j'ai ma table de matières qui permet de circuler ok ? donc on a vu que il y a des trucs un peu automatiques texte réductible c'est un texte qui va se comprimer vous savez des fois quand vous cliquez ici pour lire plus vous avez déjà fait ça dans les sites bon ça va donner un truc qui ressemble à ça carousel d'images vous avez sélectionné plusieurs images vous allez pouvoir paramétrer mais ça va faire un système d'images qui vont se balader ça après vous vous amusez à la maison c'est pas compliqué après vous avez compris le principe carousel d'images plusieurs images à trouver vaut mieux qu'elles soient sur mon drive donc si j'ai 10 images à mettre dans un carousel je vais les mettre sur mon drive d'accord ? dans un dossier qui correspond à mon site donc je classe un peu mes objets et puis ensuite dans le carousel vous allez pouvoir choisir des images et faire un carousel avec d'accord ? vous avez besoin qu'on y aille ? non il n'y a pas besoin là ? ça va le faire ? un bouton ? un bouton ? un bouton ? alors ajoute un bouton ? euh... mon bouton c'est vers soupage 3 j'ai vraiment des problèmes hein ? il faut qu'on tape dans la souris vous l'appelez comme vous voulez hein ? donc je vais ajouter un bouton le texte du bouton c'est le nom du bouton c'est vers soupage et le lien je clique ici et là je vais choisir la soupage 3 je fais l'insertion oh c'est super j'ai un beau bouton je peux le paramétrer je peux changer sa couleur si je change le thème mon bouton il va changer ok ? vous avez compris le principe ? c'est tout automatique hein ? attendez ! donc là je suis dans la soupage 1 et j'ai un bouton vers la soupage 3 donc j'ai fait une circulation horizontale dans mon site et puis là hop j'arrive à la soupage 3 nickel chrome alors c'est peut-être pas très malin de faire un lien de la soupage 1 à la soupage 3 mais des fois quelqu'un il va chercher une formation au Krebs c'est un sportif de haut niveau il est commencé par le haut niveau puis à un moment il voit qu'il peut se former un truc on met un lien ça l'envoie directement au bon endroit plutôt que repasser par la queue il repasse pas par le standard quoi il va direct au bon endroit dur à gérer alors les boutons après si tu veux faire des boutons avec le site il peut changer je peux mettre un fond ou un bouton ? ah oui c'est de nouveau à droite c'est ça maintenant je ne sais plus où il est mon bouton il est dans la soupage je dois pouvoir paramétrer ce bouton hein ? contour, texte là il n'y a que le texte on veut que ça soit plein alors il n'y a pas beaucoup de choix en fait le bouton il s'adapte selon les templates que je choisis d'accord ? mais il n'y a pas beaucoup de choix après si tu veux des boutons tu insères des petites images qui sont tes boutons que tu as créés et tu mets le lien et tu encerques aux boutons tu mets un lien interne à ton image alors en fait sur internet vous trouverez des boutons il y a des milliers de bases de données de boutons qui sont sympas parce qu'il faut être bon en infographie donc après tu prends ton des trucs de boutons attention ils ne sont pas tous cliques de droite et puis tu peux les intégrer dans ton site mais il faut intégrer les images après ça veut dire ils passaient du temps ça se fait pas tout seul oui tu tapes boutons boutons site internet et tu as des tu tapes sur image tu cherches sur google c'est simple c'est ici vous voulez des boutons ? oui ah il y en a un ok après il y en a ils sont payants donc il faut choisir un truc gratuit et là tu as des bases de boutons rond carré machin avec des dégradés le mieux c'est quand même de choisir quelque chose qui est illustration libre voilà ça a priori c'est libre choisissez quelque chose qui vous plaît bien vous prenez alors là quand vous téléchargez après il faut découper le bouton créer l'image enfin bon c'est normal c'est un petit peu de taf mais bon c'est normal d'accord il faut que ça soit en transparent vous savez pour être capable de gérer les transparences c'est tout c'est pas très compliqué bien sûr après tu insères une photo mais la photo c'est un bouton oui d'accord et puis après c'est bon oui donc tu crées une zone tu définis que le bouton c'est le fond c'est ça après vous réguliez vous faites des bons boutons il y a plein de solutions techniques pour un peu d'imagination c'est tout sur internet on trouve plein de choses les liens hypertexte l'arborescence la circulation c'est bon c'est compris les boutons alors bien sûr quand vous créez un bouton il apparaît dans automatiquement ici il va apparaître ici d'accord c'est à dire que quand vous allez faire votre votre menu automatique tableau des matières ça va apparaître ok alors séparateur qu'est-ce que c'est je vais insérer un séparateur un peu du mal non on peut faire ça voilà donc le séparateur en fait ça va vous mettre un trait qui a une couleur et une épaisseur qui correspond à la charte graphique que vous avez choisi dans le tablet vous pouvez aussi le bilouiller je pense je crois pas je crois pas je sais pas si tu as besoin un moment de faire un trait pour passer à autre chose donc ça va cliquer ou que je vole avant de avant d'insérer le séparateur ou alors si tu l'as pas mis au bon endroit tu vas pouvoir le déplacer si tu l'as pas mis au bon endroit tu te supprimes tu es en train à côté c'est ça d'accord donc séparateur c'est assez simple espace réservé je sais pas ce que c'est bon c'est pas grave je sais pas ce que c'est agenda alors on va voir mon agenda on va aller directement sur formulaire voilà moi j'ai plein de formulaire est-ce que vous en avez vous quand vous allez sur alors on va voir si on peut en créer un non ils ont pas pensé à faire ça c'est pas plus mal donc je vais dans mon drive donc là vous allez taper drive.google.com vous allez dans votre drive c'est bon vous me dites quand vous y êtes hein alors je vous encourage si vous avez bon là j'ai créé un site c'est les ans aquatiques allez dans le dossier de votre site parce que dans le drive après il y a beaucoup de choses hein alors là vous êtes dans votre drive c'est à dire vous avez votre stockage votre espace de stockage on va créer un formulaire qui est un outil ou deux pour fabriquer automatiquement et simplement des formulaires ce formulaire on va le créer mais il faut le mettre c'est bien de ranger vos affaires c'est à dire que vous avez un tiroir dans lequel vous allez mettre toutes vos affaires pour ceci au moment là j'ai aucun tiroir qui est bien déterminé vous non plus donc je vous encourage à créer un nouveau dossier alors moi je vais l'appeler à jeter je crée mon dossier à jeter ce dossier il va apparaître dans votre drive selon la manière dont vous présentez les choses il va apparaître soit en forme image c'est bon pour tout le monde ? non ? ouais ? vous avez tous créé un dossier ? moi je vais aller dans votre dossier parce que là c'est trop le bazar je comprends plus rien et donc vous vous retrouvez comme moi avec un dossier qui est vide ou plus ou moins vide si vous avez déjà mis 2-3 images à un dossier ben prenez celui-là ça marche ? attendez parce qu'on va faire d'autres exercices et dans ces autres exercices on va utiliser on va créer d'autres fichiers donc autant les mettre tous au même endroit moi je l'ai appelé à jeter vous l'appelez comme vous voulez le mieux c'est qu'il ait le même nom que votre site web donc de votre téléphone à la manif alors la manif quand tu es dans ton drive drive.global.com je clique sur nouveau dossier moi je l'ai appelé ajouter et ensuite il apparaît ici donc je l'ouvre en double cliquant dessus et je me retrouve avec un espace vide avec déposer vos fichiers ici ok ça on l'a fait c'est bon ? donc là je veux créer un formulaire parce que je veux que les gens faire un petit sondage etc donc on va créer un nouveau formulaire pour créer un truc nouveau on clique sur nouveau vous avez le bouton plus nouveau Google Form vous allez sélectionner le sous-menu Google Form il n'est pas génial ce formulaire premier en arrière ça arrête non je ne veux pas alors comment je fais ? je retourne dans mon drive d'accord pour moi il ne s'est pas enregistré parce que je n'ai rien fait dedans donc je vais faire nouveau Google Form au lieu de cliquer sur Google Form je vais cliquer sur la petite flèche formulaire vierge ou à partir d'un modèle on va prendre un modèle comme ça c'est le valide du temps et là je vais prendre trouver un créneau horaire tiens je vais revenir d'une réunion et je voudrais que les gens ils me confirment qu'ils sont présents à ces horaires là donc je vais créer un formulaire sondage pour le créneau horaire donc je choisis celui-là on a pas pris Google Form on a pris quoi ? on a pris un vérifier j'avoue que j'ai fait j'ai fait créer un... il y a différents modèles à partir d'un modèle à partir d'un modèle j'ai passé alors accrochez-vous parce que là tu es dans ton dossier dans le drive quel qu'il soit donc tu as créé un dossier dans ton drive si tu ne sais pas créer un dossier tu lui fais plus, nouveau et tu crées un dossier tu lui donnes un nom moi je l'ai appelé à jeter et après là on a créé j'ai créé mon trouver un créneau horaire il me va bien ça tu as un nom qui est sympa ? donc après vous cliquez dessus pour l'éditer alors nous saurions quand soyez-vous disponible des sujets abordés des allergies aux régimes alimentaires voilà vous avez compris vous pouvez faire ce que vous voulez ça marche ? on ne modifie pas ? parce qu'on n'est pas là pour apprendre à modifier les formulaires surtout que c'est super simple et c'est exactement la même chose que le site donc en fait ça revient au même après il y a des conséquences au formula c'est que les résultats du formulaire pour les consulter ça va il y a plusieurs méthodes et on n'aura pas le temps de rentrer dans ces détails là d'accord ? parce qu'il faudrait y passer une journée parce qu'on peut faire plein de choses avec les formulaires donc c'est bon on a un formulaire qui est nickel allez on a fini de le préparer on retourne dans notre site on retourne dans notre site et dans sa quoi de suite et dans formulaire trouver un cadeau horaire aujourd'hui tiens il s'est mis tout seul en haut là je viens de le créer il est là pof nickel je n'ai même pas besoin d'y retourner ça s'est fait tout seul donc quand vous êtes ici vous allez cliquer dessus alors deux fois et le formulaire s'est intégré directement aussi alors pour des raisons de mise en page pour enlever l'antenne etc pour moi ça ne serait pas mou d'accord ? on peut mettre on peut rentrer directement en modification c'est à dire que là vous pouvez carrément cliquer pour l'ouvrir pour changer le formulaire vous êtes en train de travailler sur votre site vous cliquez là dessus ça vous ouvre le formulaire pour pouvoir modifier d'accord ? donc là on se retrouve avec un formulaire qu'on a créé en deux clics qui n'est pas du tout adapté il faudrait il faut quand même passer un petit moment à l'adapter il faut savoir les modèles c'est quand même assez pratique quand vous avez une idée partez d'un modèle puis vous modifiez ça vous fera peut-être gagner du temps par rapport à partir de quelque chose qui est complètement mais sur le modèle on peut changer le texte et tout est modifié ah bah tu vois ce que tu veux après c'est à toi ça après c'est ton fichier c'est ton truc voilà si je fais aperçu de mon site et bien je me retrouve ici avec le formulaire qui apparaît ici bon c'est un peu étroit il faudrait peut-être le rendre un peu plus large les gens vont pouvoir cliquer et remplir le formulaire et valider leur réponse dans le site ils vont envoyer le formulaire en bas et la récupération des données du formulaire c'est plusieurs informations c'est compliqué si on veut vraiment entendre une vous avez compris ? donc enfin on a utilisé une des fonctionnalités de Google qui est la possibilité de créer les formulaires de les mettre en ligne et de récupérer les données après ça se paramètre c'est compliqué et on a intégré ça dans un site Google et c'est normal que Google accepte qu'on intègre des composants Google dans le site je n'ai pas vu sur mon site qu'est-ce que j'ai ? alors est-ce que quand tu vas dans ton bref tu le retrouves ton formulaire ? oui il est là il est là il est dans un dossier ? oui d'accord tu te rappelles ce dossier ? quand tu retournes sur le sur ton site tu es en mode édition alors tu vas faire ici insérer un formulaire tu reviens tu reviens et là il te le trouve parce que ça a réactualisé le truc en fait et tu as vu moi je ne l'ai même pas fait ça l'a trouvé tout seul c'est-à-dire que ça se réactualise automatiquement c'est vraiment bien foutu pour faciliter la vie tout ça c'est très très simple tu es obligé d'aller chercher et tout ok pour le formulaire ? après créer des formulaires c'est vraiment un truc qui est très 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 pratique pour des inscriptions, pour des sondages, pour des retours d'opinions d'une clientèle pour l'organisation de manifestations il y a vraiment plein de choses qu'on peut faire avec on n'est pas limité dans le problème de données de données et la photo ou du contenu qu'on va donner aux... les limites pour les atteindre faut vraiment chercher la bagarre je les ai atteint une ou deux fois moi j'ai fait des trucs énormes et donc à un moment ça m'a affiché vous dépasser les capacités du début quotidien autour de ces paroles c'est parce que j'ai vraiment cherché la bagarre ok allez on revient sur le site et on passe à autre chose c'est bon vous arriverez à inscrire un formulaire ? c'est parti, on revient ici on se retrouve avec notre petit menu habituel alors je vous propose un petit truc qui est sympa qui est d'intégrer une carte dire venez nous voir ou le rendez-vous se trouvera ici par exemple alors vous allez cliquer sur carte et comme en fait ça n'existait pas je ne sais pas ce que ça va donner mais on va bien y arriver je clique sur carte alors on va voir on peut mettre des other ones il y a un d'adresses un d'adresses un d'adresses oui mais en guadeloupe tu as vu comme c'est 80% des adresses que les gens donnent quand ils donnent leur lieu de domicile c'est le beugle et c'est pour ça il n'y a pas de numéros il y a pas de numéros c'est le bazar en métropole c'est un peu mieux alors ici c'est le con ce qui fait que moi dans les formulaires quand je collecte les adresses, si je veux faire une cartographie de la disposition de mes stagiaires ou de mes clientes, pour obtenir une cartographie automatique, il a fallu que je bidouille pas mal et que je fais des systèmes qui traitent l'adresse qui a été tapée par la personne et qui sélectionnent la commune, le code postal et la commune, et éventuellement le nom de chef et ensuite, c'est reconnu. Et c'est vraiment difficile. D'accord ? De toute façon, quand vous avez des listes d'adresses, vous vérifiez qu'elles soient compatibles au Google, sinon ça marche. Bon, ben, on va dire qu'on est au Krebs, donc on va zoomer. Allez, trouver l'aéroport et le Krebs. Voilà. Ok. Alors, on peut déposer un repère, indiquer sur la carte le parking du Krebs. Allez, vous trouvez le Krebs, je vais, c'est pas loin de Mamie. C'est ici l'entrée, en fait. Non, c'est pas Mamie, c'est ici. Voilà, il est bien mon repère. Ok ? Pour venir au Krebs, c'est ici. Une petite remarque, au passage, par rapport à Maps. Vous pouvez aussi créer ce qu'on appelle des cartes personnalisées avec un outil de Google qui s'appelle My Maps. Comme on peut créer un tableur, on peut créer plein de choses, on peut créer une carte personnalisée. Ça s'appelle My Maps. On va pas le faire, mais c'est super riche et ça vous permet de positionner justement les résultats d'un formulaire sur une carte, par exemple, automatiquement. Vous avez tous les gens qui apparaissent sur My Maps. Vous intégrez ça aussi et vous êtes en infraction totale avec l'informatique et liberté, le RGPD et tout. D'accord ? Parce qu'en fait, les gens n'ont pas à pouvoir voir les adresses des autres sauf s'ils ont donné leur reconnaissance. Faites attention à ça. Vous mettez des informations en ligne, on donne pas le numéro de téléphone portable de tout le monde à tout le monde. C'est à toute la planète. Bon, moi je fais sélectionner, je me plaît bien ma carte là. On voit bien le Krebs. D'accord ? Et puis j'ai fait mon petit point de repère en place de M. Brincolage, les gens vont le trouver là. Ça va le faire. Je fais sélectionner. Comment tu as fait le point de repérage ? Oh, il y avait en droite à ajouter un repère. Oh, regardez ! C'est génial ! J'ai ma carte qui est intégrée dans le site. Si je fais l'aperçu, il y a ma carte qui apparaît ici. On peut agrandir le plan. Itinéraire. Je suis sur mon téléphone, c'est responsif. Et hop, c'est parti. Soit j'envole l'itinéraire à mon téléphone, soit je fais on est parti et mon téléphone il me mène au texte. D'accord ? C'est pratique. Ça marche ? Alors bien sûr, je pense qu'on doit pouvoir redimensionner le truc. Je suis en visualisation, pardon. Ici, la carte, je vais la mettre un peu plus grande parce qu'elle me semble un peu petite. Elle s'auto-ajuste. L'avantage, c'est qu'ici, on peut cliquer sur itinéraire et on a directement l'itinéraire sur son téléphone. Les gens, ils vont ouvrir votre site sur leur téléphone. Ils vont cliquer sur itinéraire et automatiquement, ils auront la petite flèche avec la dame du GPS qui part. Donc, c'est-à-dire si on va sur l'ici aussi. Comment on fait pour la s'inéraire ? Ça, c'est mieux automatique. Si on fait l'aperçue. On fait l'aperçue en mode ordinateur, je pense. Il y a l'itinéraire qui apparaît. Tu cliques et ça, j'envoie l'itinéraire. Donc là, il se met sur l'ordinateur. Si c'est sur mon téléphone, ça va déclencher le map de mon téléphone. Ok, dans combien de temps à grandir avec moi ? Voilà, comme ça, les gens, ils n'ont pas d'excuses de ne pas trouver. Si vous avez mis le repère au bon nombre, parce que si vous tapez Crêpes-Santilly-Guillane et puis vous êtes avec votre téléphone, vous arrivez à la direction de l'aviation civile là-bas au fond. bonjour, parce que là-bas, personne ne connaît. Donc, le Clapson dit, en fait, c'est pour ça que j'ai mis un mauvais point, j'ai mis un point bien au milieu de la route à côté du parking. Comme ça, moi, je suis sûr. D'accord ? Même le... Ouais, c'est la route que j'ai fait. Ouais, et puis il y a une route qui n'existe pas sur la carte. Vous avez vu ? Voilà, cette route-là, elle n'existe pas. ça n'existe pas. C'est des photos. Allez, on a vu comment intégrer une carte. Bien sûr, votre carte, vous pouvez l'intégrer en changeant certains aspects. Je vous ai dit qu'il y avait un outil qui s'appelle My Maps qui vous permet de faire des cartes personnalisées. Vous pouvez dessiner sur les cartes, mettre des flèches, des commentaires, des choses comme ça. Ça vous permet d'éditer des cartes et donc, ensuite, vous pouvez faire référence à votre carte qui est toute personnalisée. D'accord ? Il y a la petite flèche qui est ici, etc. C'est encore mieux. Quoique, là, c'est vachement bien et puis c'est simple et c'est le truc. Alors, on a vu comment intégrer un formulaire, comment intégrer une carte, comment intégrer une vidéo, des images, du texte. C'est déjà pas mal. Allez, ce que je vous propose, c'est d'intégrer un agenda. Alors, comme moi, je fais plein de trucs différents, j'ai plein d'agendas. vous, vous en avez au moins un, c'est votre agenda par défaut. Ok ? Alors, je vais prendre la résence aquatique. Et si vous n'avez pas d'agenda, comment vous faites ? Ok. Alors, on va mettre deux ou trois événements fictifs. Donc, vous allez sur Google Agenda. Alors là, c'est calendar. Calendar.google.com. D'accord ? Et ici, vous pouvez créer un ou deux événements, mais alors aujourd'hui ou demain, quoi. D'accord ? N'hésitez pas. Vous allez créer vos... Ça, c'est ma journée de reprendre. Donc, créer un ou deux événements. Si c'est vide chez vous, créer un ou deux événements quand même. Parce qu'autrement, vous allez insérer un agenda, mais il n'y a rien dessus, c'est un peu embêtant. Mettez rendez-vous chez Toto. Révision de la voiture. Alors, l'agenda, c'est calendar.google.com. Moi, j'ai mis des raccourcis, comme ça, je suis tranquille. En deux clics, je suis là où je veux. Depuis le drive, il n'y a qu'est-ce qu'un ? Depuis le drive, parce qu'en fait, le drive, c'est un des... Ah, s'il y a une autre. Oui, peut-être. Après, ça dépend. Le mieux, c'est de mettre des raccourcis avec des icônes qu'on reconnaît plus ou moins parce qu'elles ne sont pas si simples que ça. Alors, petit clin d'œil, moi, j'ai créé plein d'agendas différents. J'ai une astuce qui peut être importante pour vous. Mon agenda personnel, je n'ai pas envie de mettre sur le site internet le fait que j'ai rendez-vous avec ma maîtresse ce soir. Vous voyez ce que je veux dire ? Si on a tout, on va exagérer. Donc, je crée des agendas qui sont partagés, partageables à tous et des agendas qui sont privés. Et après, on les affiche ou on ne les affiche pas. Par exemple, ici, j'ai créé un agenda de la résence aquatique et je peux dire afficher uniquement cet agenda. Je ne me retrouve qu'avec résence aquatique. C'est-à-dire que ce qu'on fait ce matin, ça n'y est pas parce que c'était dans mon agenda professionnel. Alors, une autre astuce qui peut être super précieuse pour vous quand vous voulez publier un agenda. Je rajoute, par exemple, le mot web dedans, il trouve un petit truc qui fait que ce calendrier, c'est des choses qui vont être sur Internet. Donc, quand vous mettez un événement, il va se mettre automatiquement sur Internet. Vous comprenez le principe ? Donc, la résence aquatique, je vais l'intégrer dans mon cas d'agenda et si je rajoute quelque chose dans le calendrier résence aquatique, ça va être automatiquement mis à jour sur le site. Je n'ai rien à faire. Je n'ai pas besoin d'éditer le site. Vous êtes sur votre téléphone, vous rajoutez un rendez-vous comme ça et tout de suite c'est sur le site. Ça bloque le tour de l'horaire ? Tout va se mettre automatiquement. Attention, parce que ça se met automatiquement sur le site et ouvert à tout le monde. C'est ça ? Oui, c'est bon, c'est bon en faire. C'est la fin, à la fois, tu veux mettre sur le site. Moi, aisance aquatique, c'est ouvert à tous qui voulez venir, allez-y, on va faire des aisances aquatiques, pas de soucis. Il y a plein d'enfants, ils sont sympas, ils font beau, c'est bien. D'accord ? Moi, c'est ouvert à tous, il n'y a pas de problème, ils peuvent en foutre les gens. Quand on a créé l'agenda, tu m'as dit, ça commence automatiquement aussi ? Oui. Et les gens qui doivent apparaître alors, c'est que s'ils ne l'apparaissent pas, c'est que ça. Comme vous avez vu tout à l'heure, j'avais affiché tous mes agendas. Mais là, il y en a trop, il y en a beaucoup. Moi, pour fonctionner, j'ai besoin d'avoir tous mes agendas. Mais vous, vous avez votre agenda verso, l'agenda des événements dans votre site. Quand vous allez créer un nouvel événement, vous allez le créer pour qu'il soit publié sur le site. Donc, vous allez choisir quel calendrier vous allez utiliser. Regardez, je vous donne un exemple. Je suis dans mon agenda. Alors ça, vous pouvez le faire sur votre téléphone, n'importe où. Je crée un nouvel événement. Je vais rajouter des options. Je peux faire plein de choses. Je peux dire, je peux rajouter encore un lien pour une carte. Je peux mettre un lien en bas. Pour le rendez-vous, par exemple. Et ici, ce que je vais faire, c'est choisir le bon agenda. Là, je suis dans aisance aquatique. Mais je pourrais dire, tiens, c'est un truc pour les accompagnateurs en montagne. Je veux que ça soit sur le site internet des accompagnateurs. Et donc, je vais le mettre dans l'agenda AMM Web Formation. D'accord ? Et il va être publié directement sur le site internet des accompagnateurs. Automatiquement, je n'ai rien à faire. Je n'ai pas besoin d'aller éditer le site internet. Ça se fait tout seul. C'est ça qui est bien. Vous modifiez votre formulaire. Il va se modifier directement sur le site. C'est le même objet. D'accord ? Mais ça, c'est super puissant. Là, je prends l'exemple de l'exemple de l'exemple aquatique. Je supprime un créneau horaire. Les gens, je ne veux plus qu'ils s'inscrivent. Je vais sur le formulaire, j'enlève le créneau horaire et ça disparaît. Après, les gens me téléphonent, il n'y a plus le créneau horaire, je ne peux plus le prendre. mais j'ai pris le créneau horaire. D'accord ? Au moins, je gère les trucs. Vous avez compris le principe ? C'est des objets qu'on peut éditer de manière séparée et qui s'affichent dans le site. Par contre, dans le site, il n'y a pas de droit d'édition. D'accord ? Le formulaire, ils vont pouvoir cliquer sur les casques quand même. Ils n'ont pas le droit de changer ce que vous avez mis sur le site. C'est vous qui êtes administrateur du site. Ça marche ? Ok ? Donc là, je crée un événement. J'enregistre. Alors, je vais créer dans Aisances Aquatiques. J'enregistre et mon événement, il est là. C'est un événement senti de 8h30 à 10h30 ce matin. Ok ? Ça marche pour l'agenda ? Vous avez compris le truc ? Alors, ici, je me retrouve en train de choisir un agenda. dans l'interface de création du site. Là, je choisis un agenda. Je prends lequel est dans Aisances Aquatiques. Je fais insérer et ça m'insère mon agenda. Alors, ça me l'insère en format panique. D'accord ? Et là, vous voyez bien qu'à priori, 8h30, il y a un événement sans titre qui n'a rien à faire là d'ailleurs, que j'ai créé tout à l'heure. Donc, il s'est mis à jour automatiquement dans le site internet. Ça marche ? Et on doit pouvoir le paramétrer. Donc, on peut afficher le fuseau horaire de l'internaute. Alors, en mode planning, non, je préfère ça à la semaine. je préfère. C'est mieux. Ah, c'est bien. Ah oui, c'est mieux là. Je change d'affichage. Etc. Je vous laisse jouer, il y a plein de possibilités. Et c'est vrai que dans un site internet, c'est quand même sympa d'avoir ce genre de choses qui sont très faciles à créer. C'est ça qui est quand même bien. bon, c'est ça. Bon, après, Google, c'est que je vais animer de l'aisance aquatique de 8h à 10h demain. Je ne sais pas s'ils en font. S'ils gagnent des sois avec, c'est bien pour eux. Et moi, personnellement, ça me perturbe pas. D'accord ? Tranquille. De toute façon, quand on met les choses sur un site, c'est pour que ça soit public. Si vous voulez la même chose chez Microsoft, ça va être 80 ou 100 euros par mois. Et c'est du faux plus compliqué. Je n'arrivais même pas à le faire. J'ai abandonné. Tout ça, c'est gratuit. Tout ça, c'est gratuit. Par contre, la limite, si disons, je veux faire un site payant et je veux faire un des échanges, je ne peux pas. C'est sûr que si. Si, j'en rajoute. Il y a plein de professionnels et tout pour leur site. Ils font sur les sites de Google. Bon, après, si tu regardes dans les petits caractères du contrat, machin et tout, c'est que après, des fois, tu te retrouves un peu limité parce que 15 gigas, c'est énorme. mais si tu crois que c'est 2 euros ou 3 euros par mois, tu as 100 gigas. Tu vois, c'est bien. Après, on peut avoir un nom de domaine. C'est-à-dire, moi, j'ai couplé un nom de domaine à un compte Google et c'est 10 euros par mois. C'est 9,40 euros. Ça, ça fait 110 euros par mois. C'est à la portée de quelqu'un. D'accord ? C'est à la portée de... Et après, quand on est professionnel, les entreprises, elles prennent des sous. parce que si faire gérer un serveur et tout, une entreprise, c'est 4 000 euros par mois sur une grosse entreprise. Même sur une moyenne entreprise, c'est 8 des sommes colossales. C'est très important. OK ? Donc, des fois, on a gratuitement, on a quasiment plus de services et plus de facilité. Alors, on voit d'autres choses encore. C'est bon, vous avez compris pour l'agenda ? Vous avez compris l'astuce d'avoir un agenda qui est dédié au site. Ce que vous mettez comme événement apparaîtra sur le site et vous n'utilisez cet agenda que pour ça. Et ça vous permet... Essayez de ne pas avoir plus de 12 ou 15 agendas. Moi, j'en ai une quinzaine. C'est dur à gérer. Faites attention de... des fois, c'est un peu difficile. Alors, on continue. Qu'est-ce qui peut être amusant ? Il reste combien de temps ? Un dernier petit truc à un quart d'heure. On avait vu... Le nom du site. Ah, le nom du site. La publication. Alors, publier. Je vais publier mon site sur le web. Pour le moment, en fait, je préfère des aperçus mais je ne l'ai pas publié. C'est quand même... Juridiquement, c'est quand même un acte. Je vais mettre les touches en ligne. aisance-tirée aquatique. Bon, c'est pas mal ça. Ouais, pour moi, ça va. Je suis d'accord. On peut y mettre autre chose. En effet, ça va vous dire non, ça c'est pris, ça n'existe pas. L'URL, c'est le lien hypertexte qui amène vers le site. Ça sera HTTPS, donc c'est sécurisé. site.google.com view aisance-aquatique. C'est pas un nom de domaine. C'est pas aussi pro que maboutique-à-moi.com ou je ne sais quoi. OK ? Après, on peut aider les internautes à accéder à votre site plus facilement en utilisant une URL personnalisée comme yourdomaine.com D'accord ? Alors, j'ai acheté le nom de domaine qui me coûte 2 euros par mois et qui s'appelle aisance-aquatique.com D'accord ? Eh bien, je vais pouvoir gérer ça de manière à ce que les gens qui arrivent sur mon domaine, donc sur mon site, ça arrive ici. Ils ne savent pas que c'est un site Google. OK ? Après, demandez au moteur recherche publique de ne pas afficher mon site. En général, on ne coche pas. Pas vous ? Donc, quand c'est un site, c'est pour que les gens ils arrivent dessus. Alors, si vous voulez vraiment avoir un site qui reste confidentiel entre vous et quelques personnes, vous cochez ça. Personne autorisée à consulter mon site, ça répond à une question qui a été posée tout à l'heure. D'accord ? On va mettre gérer. Et là, je vais choisir. Je vais choisir, tiens, je vais me choisir moi, jpborel.pro, ça ne va très limite pas, même temps. Allez, Antoine Capel. Voilà. Je vais lui dire, Antoine Capel, tu vas pouvoir aller sur ce site. D'accord ? Je peux lui envoyer une notification ou non. Alors, si j'explique sur envoyer une notification, je lui fais, bonjour Antoine, j'ai créé un super site, est-ce que tu peux me dire ce que tu en penses ? Ah, on peut lui envoyer le message. Voilà. Je fais envoyer, ça l'envoie. D'accord ? Et là, je lui donne les droits d'éditeur. C'est-à-dire que Antoine, il va pouvoir travailler avec moi sur ce site. Il a le droit de, je vais le nommer comme administrateur du site aussi. Alors, pas complet, il a moins de pouvoir que moi, il ne peut pas supprimer le site par exemple, mais il peut changer les choses. Donc, si vous travaillez en équipe, vous pouvez prendre 4 ou 5 personnes qui ont une adresse Google et vous les mettez, vous leur donnez des droits. Il n'y a que eux qui peuvent changer. N'importe qui d'autre ne pourra pas. Eux, ils sont logués alors qu'en Google, ils pourront aller charger le site. D'accord ? Et après, vous pouvez donner des autorisations, publier le site, modifier les autorisations et ajouter des questions. collaborateurs. C'est-à-dire, vous devez voir oui ou non. D'accord ? Donc, en fait, vous pouvez donner les droits aux gens pour modifier le site et ils n'ont pas le droit de le publier. Vous allez avoir une notification par mail, en général, ça vous dit Antoine a modifié le site. Est-ce que vous pouvez valider ? Dans ce cas, je vais sur le site et je regarde ce qu'il a modifié et je publie. Donc, ça permet de gérer différents niveaux de droits et d'autorisation pour les... notamment dans une administration, le directeur du travail il faudrait qu'il valide tout. Si je dis quelque chose, il faudrait qu'il valide ce que je dis. D'accord ? C'est compliqué, hein ? Donc, quand c'est sur Internet, il faut que ça se rassure. Heureusement qu'il ne sait pas toutes les bêtises que je le raconte. Alors, c'est bon, je ne vais pas le faire, d'accord ? Mais je peux aussi lui donner des droits d'utilisateurs ayant accès aux éléments publiés, simplement. Le même principe qu'un documentaire ? sauf que, à la limite, si tout à l'heure, quand on a fait la publication, tu dis, je ne veux pas que Google référence mon site. Donc, tu dis, je veux que mon site il reste privé et je ne donne l'accès au site qu'à quelques personnes. Ce site sera un site privé pour quelques personnes, c'est tout. Personne d'autre ne pourra y aller. C'est à vous de bien lire et de bien réfléchir à ce qu'on fait au niveau des droits. c'est la recherche sur... On ne pourra pas. Personne n'est pour moi. Donc, en fait, ce site n'existe que pour les gens à qui on a donné le droit. Et s'ils ne sont pas logués, qu'ils prennent le téléphone de quelqu'un d'autre, ils ne pourront pas y aller. Il faut qu'ils se loguent à leur compte Google. D'accord ? Ça, c'est juste être entre éditeur et utilisateur et il y a un site. Oui. Oui, mais avant, il faut aussi dire de ne pas publier le site tout le monde. D'accord ? Je vais faire annuler. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Terminé. Alors, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est ça. On peut aussi changer pour configurer les domaines personnalisés. Alors, là, c'est là que vous allez dans ce menu et vous allez choisir un domaine tiers, un autre domaine, un nom de domaine dont vous êtes propriétaire. D'accord ? C'était dans le menu, là-dessus, ici. Je peux pas, je peux arriver là. il faut faire quoi comme démarche de déclaration, de marque ? Non, en général, quand on achète un nom de domaine, c'est pour créer un site, donc on trouve un hébergeur, donc tu vas trouver une entreprise qui est un hébergeur et tu vas choisir, tu vas choisir, tu as une interface client, en fait, et tu vas acheter quelque chose. Tu vas acheter soit un serveur utilisé, soit un serveur dédié, avec un disque dur gros comme ça ou petit comme ça, avec un processeur puissant, pas puissant, à chaque fois, ça te fait un devis différent. D'accord ? Voilà, et dans le package, tu as un nom de domaine gratuit en général. Il n'est pas gratuit, tu le payes, mais tu dis, d'accord ? Et donc après, c'est à toi de voir, par exemple, sport.nature.net, si c'était sport.nature.net, ça marchait pas, c'était déjà plus, tu peux pas, tu peux pas, acheter parce qu'il existe déjà et déjà quoi. C'est vrai même pour organiser les sources, ça n'a pas acheté pas de nom de domaine puis après, il les revendait. France Télécom, il y en a, ils ont acheté tous les noms de domaine avec France.télécom, France-télécom, Télécom en France, ils ont acheté tous les noms de domaine et quand France Télécom a voulu acheter, je me dis, 240 000 euros, 500 000 euros, d'accord ? C'est pas très légal mais bon, ça serait plus trop, ça, j'ai pas trop entendu parler, à une époque, ça faisait bien. Je sais pas, on a 5-10 minutes, ce qui était prévu et que vous pouvez faire ensuite sur le site, donc agenda, ça je vous encourage à essayer de le faire, c'est rigolo, c'est par iframe, insérer un contenu dynamique, c'est-à-dire faire appel à un site qui fait des trucs qui sont sympas et les powerpoints aussi, ça peut vous servir, des diaporamas, vous pouvez les mettre en ligne, isoler une diapo ou faire un diapo, vous pouvez le mettre en ligne, ouais, tu peux faire plein de choses mais après, ce qu'il faut, c'est récupérer une cause d'intégration de ton powerpoint dans le personnalisme. Même chose pour les agendas, dans l'agenda, dans les paramètres avancés, vous pouvez récupérer du code et fabriquer exactement l'agenda que vous voulez, du style, parfois, sur certains sites, je suis obligé d'afficher deux ou trois agendas différents parce que les gens qui vont sur ce site sont concernés par deux ou trois agendas. Si j'ai un agenda pour les vacances en Guadeloupe et les jours fériés en Guadeloupe, celui-là, je le rajoute. Là, je n'ai pas pu le rajouter, c'est-à-dire, parce que j'ai choisi un agenda. Donc, si je veux avoir un calendrier qui s'applique dans le site où il y a en plus les jours fériés, en plus l'abolition de l'esclavage, il va falloir que je fabrique un agenda spécial et dans ce cas, je vais aller personnaliser mon code dans la balise I-Frame que j'ai copiée dans les fonctionnalités de l'agenda. Vous allez dans les trois petits points et puis vous allez dans les paramètres. Retrouvez ça. Ça, contre une dynamique, pour vous donner envie, ça peut être sur vous. Donc là, vous allez créer une page sur laquelle il y a un dé et le dé va se lancer quand la personne ouvre la page. Et c'est aléatoire. D'accord ? Donc, si vous suivez cette vidéo, vous faites exercice et vous allez intégrer un système où il y a votre dé qui va se jeter à chaque fois. Après, qu'est-ce que je vous ai mis d'autre ? C'est un peu amusant parce que ça vous permet de faire, d'aller chercher du code pour faire un truc qui est sympa. Code importé, ça c'est compliqué ça par contre, ça vous a l'air du mal. Ça, ça peut vous intéresser les Google. Vous connaissez les Google ? C'est des histoires de partage d'événements, de calendrier, les gens y votent, soit j'aimerais bien venir tel jour pour telle réunion, etc. Et à la fin, vous avez les résultats. C'est un didacticiel qui permet de faire ça et très pratique au niveau professionnel. D'accord ? Qu'est-ce que j'ai mis d'autre ? Il faudrait que je trouve le site en fait. Voilà. À chaque fois que j'actualise le site, le dé va se jeter. Ok ? Ça met à jour la carte Windy avec la météo. Donc là, c'est des exercices, c'est rigolo, on obtient un résultat qui est rigolo et qui vous permet de vous former un petit peu à aller chercher du code ailleurs que... Parce que c'est trop automatique, Google. Donc en fait, ce que vous allez faire sur Google, vous n'êtes plus capable de le faire sur Drupan ou WordPress ou Zoom-là. Il faut que vous vous appreniez à devenir plus autonome en arracher du code et en bouger en ligne. Ok. Et pour les super motivés, si vous voulez vraiment progresser, vous allez chercher ici. Et vous allez chercher sur un site qui est un site pour les programmeurs, ça s'appelle Bootstrap. Et vous allez avoir toutes les fonctionnalités, les animations, les trucs qui sont super pros dans les sites actuels en 2020, 2021. Et là, vous allez simplement paramétrer, copier le code et ça va être magique sur votre site. C'est vraiment. D'accord. C'est l'étape au-dessus. Et après, l'étape au-dessus, c'est de se mettre au code et de devenir webnest. Mais c'est deux à trois années d'études. Pas moins. Donc en trois heures. Déjà, on peut faire un peu sensation avec deux ou trois trucs un peu automatisés. Comment toujours faire l'action ? Comment terminer un outil et ceux qui gagnent de l'argent et qui le font autre que l'étude que les gens qui ont une maîtrise sur leur site internet ? Gagner de l'argent par la fréquentation sur leur site internet ? Si tu mets ta pub sur ton site ? Oui, mais pour la pub, il n'y a pas un truc du genre, je sais que, faisez-vous qu'ils gagnent deux centimes d'euros par jet ? Oui, par la fréquentation par la fréquentation. mais bon, c'est quand tu amènes des... Après, il y a des systèmes qui permettent de gagner de l'argent, oui, il y a des sites internet. D'ailleurs, moi, quand j'avais 800 000, 1 million de visites avec mon site Sport Nature, il y a 15 ans, j'étais allé en Martinique, il y avait une webmètre de je ne sais plus quel site, il gagnait sa vie et bien avec son site, il avait 300 000 personnes par an. Et il me disait, mais il te rapporte combien ton site ? Je lui disais, ben, tu as deux fois plus de personnes et lui, il mettait des vues partout dans son match. Lui, ça l'est bien fait. Moi, je ne sais pas. Mais bon, pourquoi pas ? Après, sur YouTube, si vous voulez gagner des sous, je ne sais pas si vous avez regardé, il faudra avoir 1 000 abonnés minimum et puis je ne sais plus combien, c'est un peu plus. Et puis, ça rapporte que d'ailleurs. On met des petits chatons mignons et on a une petite chance d'y arriver, mais bon, c'est fou. il ne faut pas... On s'en a tous qu'intelligents, c'est un peu. C'est tout ce qui se dépose dans le marché de l'ingé et le marché de l'ingé qui se trouve dans le marché de l'ingé dans le marché de l'ingé et qui est en rapport avec ce que tu as dit c'est que par rapport à la plateforme qui est en ligne et qui est en ligne maintenant sur Facebook, qu'elle est, j'ai bien compris, c'est un site-op, mais une utilité maintenant d'un site internet par rapport au réseau social. Oui. C'est un site internet si il y a quelque chose que tu peux mettre dans tes documentations et les gens vont se trouver grâce au site internet. Par rapport à venir et à mettre un point par rapport au référencement. Le référencement il se fait plus ou moins automatiquement et après le référencement c'est presque un métier aussi. Ça s'apprend c'est plusieurs mois. C'est devenu beaucoup plus simple qu'avant et globalement comme 80 ou 90% je crois des recherches se font sur Google donc être référencé c'est être référencé sur Google et pour être référencé sur Google ça se fait quasiment automatiquement enfin moi tous les sites que j'ai fait ils sont en première page dans la deuxième page automatiquement je n'ai quasiment rien à faire mais vous avez quand même une interface qui est une interface de web mestre de Google alors je ne me rappelle plus l'URN ça fait référencer son site Google et vous allez tomber sur un lien et après il faut passer un peu du temps à comprendre ce qu'il y a à faire vous avez des tags à mettre des mots clés etc je vous encourage le site quand vous mettez une image dans les commentaires de l'image il y a un endroit il y a un passeport les commentaires vous mettez des tags vous mettez des mots clés ça enrichit votre site il sera mieux référencé comme je vous ai montré pour mettre une vidéo sur YouTube vous pouvez mettre des tags vous pouvez mettre des mots clés la description etc ça c'est des choses qui vont permettre d'avoir plus de visites en fait quand on fait un site c'est pas pour gagner de la rin avec le site je crois non le site fait partie d'un dispositif qui est professionnel et qui va permettre d'avoir des clients de faire des réservations pour un prestataire après là on est resté sur des trucs qui sont assez simples c'est quand même pas mal il faut déjà réserver par formulaire il y a pas mal de choses après il faut aller chercher des choses plus professionnelles et dans ce cas ici bootstrap et puis après il y a des modules des plugins etc mais il faut payer ou alors il faut passer sur du wordpress etc c'est une autre étape c'est plus compliqué on a pas le temps j'aurais dû vous montrer comment on édite un site avec wordpress c'est vachement moins intuitif vachement plus compliqué les systèmes de menus sont beaucoup plus abstraits beaucoup plus difficiles à gérer et par rapport à google le wordpress ça peut rapporter quoi où on est beaucoup plus c'est de se détacher du modèle google quand tu es sur wordpress tu peux mettre des plugins des composants additionnels tu peux intégrer une boutique en ligne à wordpress il y a tout un tas de systèmes de boutiques en ligne il y en a 3 ou 4 qui sont bien au coin et qui sont gratuites enfin gratuites c'est-à-dire que c'est une open source et tu peux les installer et les encapsuler dans un site wordpress tu sais que tu vas créer ta boutique en ligne et ça sera transparent dans wordpress c'est bien plus du wordpress c'est pas par hasard qu'il y a 60% des sites au monde qui sont faits sur wordpress après wordpress ça va pas faire faillite ça va pas disparaître il y a toujours des gens qui vont coder wordpress qui vont l'améliorer il y aura toujours des versions on l'a toutes et toutes les semaines pour mettre à jour wordpress ça n'arrête pas et donc ça veut dire que c'est vivant et tout ça a de l'avenir ça va pas disparaître ça aussi c'est important si vous réfléchissez professionnellement sur plus de 2 ans sur 10 ans 12 ans 15 ans il faut choisir quelque chose qui va pas disparaître ça m'étonnerait que ça disparaisse dans les 10 prochaines années je pense que la planète explosera en même temps d'accord et à mon avis ça a de l'avenir c'est plutôt fiable l'avantage de Google l'avantage de Google aussi c'est qu'ils ont des serveurs et très sincèrement en termes de sécurité pour pirater vous avez déjà entendu un pirate qui avait piraté les serveurs de Google jamais pas encore et Google c'est 80% 70% de toutes les données sur la planète sur les serveurs de Google personne encore réussit à rentrer dedans la défense américaine l'armée française ils sont tous piratés et tout mais Google non donc votre petit compte Google gratuit il est vachement bien protégé pour se le faire pirater ou alors vous tapez n'importe quoi comme mot de passe ok vous tapez 1, 2, 3, 4, 5 comme mot de passe et vous sentez que c'est piraté mais bon après on a ce qu'on veut on a ce qu'on mérite on arrête là ? c'est bon ? oui après vous retournez sur le site tout ça c'est là à chaque fois j'ai fait des vidéos qui expliquent donc si vous avez vous étiez un peu au taquet à un endroit vous regardez la vidéo je réexplique vous pourrez faire les exercices et tout et puis c'est bien intéressant voilà je vous ai envoyé le lien vous allez dans sur le tableau de bord c'est les grands chapitres donc je l'ai mis dans la catégorie formateur en formation en licence ça fait partie des compétences d'un formateur en formation en licence et le premier qui vient c'est celui-là c'est celui qu'on a qu'on a fait partiellement aujourd'hui on a presque tout fait on a fait des choses qui ne sont pas prévues là-dedans mais d'accord ? voilà c'était cool merci bon ben bon courage je vais arrêter l'enregistrement et je vais voir ce que ça a donné si c'est utilisable je vous le mets sur internet je vous envoie un lien il n'y a jamais C'est génial.